Salut! Te sens-tu parfois à court d'inspiration? J'imagine que oui, parce qu'en tant qu'artiste, on passe pas mal tous par là. Aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces pour raviver ta créativité et te reconnecter à ton côté créatif. Reste confiant, confiante, car avec ces outils, tu vas facilement retrouver ton inspiration. Je suis Martine Pomerleau et mon nom d'artiste est Pommard. Je suis passionnée par la peinture et par l'art figuratif. Comme toi, j'ai parfois traversé des périodes de doute. Ça marchait pas, j'étais pas inspirée, ça me paralysait pas mal. Ça peut m'arriver encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus rare parce que j'ai développé des astuces pour y remédier. Je sais maintenant reconnaître ces moments et j'ai trouvé quelques trucs pour que ça dure le moins longtemps possible. C'est ces trucs que je veux te partager aujourd'hui. Alors, comment retrouver ton inspiration? Voici quelques idées que tu peux appliquer. Explore de nouveaux horizons. N'hésite pas à expérimenter avec des nouvelles couleurs, des nouvelles techniques que tu n'as jamais osé essayer. Chaque nouveauté peut être une étincelle pour rallumer ta créativité. Reste dans ton style, mais en explorant d'autres possibilités. Continue de faire ce que tu aimes en explorant de nouvelles façons de faire, des ajouts, faire des ajouts, des modifications à tes créations. Cela peut être aussi simple que de changer de pinceau, prendre une nouvelle palette, avoir une nouvelle technique, ou même essayer un médium que tu n'as jamais essayé auparavant. Chaque petite variation peut te donner des nouvelles idées. Si tu peux, achète-toi un pad, une tablette, de papier canevas, sur laquelle tu peux expérimenter plein de choses sans avoir à sacrifier un support plus dispendieux, comme une toile par exemple. Une tablette comme celle-ci, avec du papier canevas, sur laquelle tu pourras expérimenter et faire tes essais sans abîmer un support plus dispendieux. Inspire-toi de la nature. Cela, c'est mon truc préféré. Dans mon cas, la nature réussit toujours à me rebooster. C'est la raison pour laquelle, il y a plusieurs années, j'ai décidé de vivre dans la forêt, sur le bord de l'eau. Je prends vraiment le temps dans la forêt de me centrer sur moi et déguiser tous mes sens. Me promener dans la nature, dans le calme, c'est-à-dire sans musique, vraiment dans le calme, vraiment écouter la forêt en éveillant tous mes sens, la beauté des paysages, les odeurs du pain, le son du vent dans les feuilles, le son des oiseaux, des animaux, la sensation de la chaleur du soleil ou du vent sur ma peau. Tout ça est très ressourçant et inspirant pour moi. Ça fonctionne à chaque fois. Je réussis à faire le vide et plein de nouvelles idées surgissent. La nature est une source infinie d'inspiration. Tu n'as pas nécessairement besoin de déménager pour autant. Tu peux tout aussi bien prendre ton carnet de croquis et partir en balade dans un parc, en forêt ou au bord de l'eau. Observe les couleurs, les formes, les textures. Laisse-toi imprégné par toute la beauté du monde qui t'entoure et transmets-la dans tes oeuvres. Pour toi, c'est peut-être autre chose qui sera t'inspirée, comme par exemple, regarder le travail des autres artistes. Ne reste pas enfermé dans ta bulle. Va voir des expositions. Regarde des vidéos de d'autres artistes. Explore des oeuvres en ligne. Voir ce que font les autres artistes peut non seulement te donner des idées, mais aussi te motiver à explorer des nouvelles voies dans ton propre travail. C'est une excellente façon de te remettre en question et de pousser ta créativité encore plus loin. Regarde des magazines d'art, par exemple. Moi, j'aime beaucoup American Art Collector, car c'est essentiellement un magazine d'art figuratif. Je te mets le lien dans le descriptif sous la vidéo si ça t'intéresse. Tu trouveras aussi dans le descriptif mon guide 5 éléments essentiels pour réussir un dessin réaliste, comme le portrait que j'ai créé pour toi, pour toi qui souhaites t'améliorer en dessin. Tu peux regarder aussi des documentaires sur des artistes célèbres. Regarde des documentaires sur la vie et le travail de peintre comme De La Croix, Ingrace, de Vinci, Van Gogh, Renoir, Picasso, comme bon te semble, ça peut t'offrir une perspective enrichissante sur leur processus créatif, leurs défis et comment ils ont surmonté les blocages artistiques qu'ils ont eus. Moi, j'ai été bien surprise par un documentaire de Corneau. J'ai tellement aimé. Corneau, qui est un artiste peintre québécoise qui a finalement dû se rendre aux États-Unis pour vivre de son art. Les réseaux sociaux n'existaient pas pour se faire connaître dans ce temps-là. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est sa tenacité, son audace. Oui, son audace m'ont vraiment inspirée. Tu peux regarder des vidéos de collaboration entre artistes où différents styles et techniques se rencontrent. Des artistes qui travaillent ensemble pour créer quelque chose d'unique. Il y en a de plus en plus qui le font. Ça peut t'inspirer à sortir de ta zone de confort et à envisager de collaborer avec un autre artiste. Tous ces types de contenus peuvent non seulement t'inspirer, mais aussi te faire découvrir de nouvelles perspectives dans ta pratique. Il y a aussi les films ou séries artistiques. Ils se concentrent sur la vie d'artiste ou sur l'art en général. Donc, ça peut te donner une idée sur leur vécu. Donc, ça peut être très inspirant. Entoure-toi aussi de créativité. Crée un environnement inspirant autour de toi. Ton atelier doit être un lieu qui te donne envie de créer. C'est pas vrai qu'un atelier d'artiste doit ou est toujours dans le fouillis, contrairement à ce qu'on peut voir dans les ateliers d'artistes sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je n'aime pas travailler du tout dans un fouillis. J'aime que ce soit bien rangé et fonctionnel. Je dois savoir rapidement où trouver mes outils et je te conseille d'en faire de même. Ajoute des objets, des images ou même des plantes qui te plaisent et te motivent dans ton environnement. En ayant la tête plus libre, tu seras plus créative-créative et productif-productif. N'oublie pas de t'entourer de personnes créatives aussi. Discuter avec d'autres artistes peut te donner un coup de boost et t'apporter des idées nouvelles. Malheureusement, si rien ne fonctionne, c'est peut-être simplement que tu es trop fatigué ou que tu te mets trop de pression. Parfois, faire une pause est la meilleure chose que tu puisses faire. Ça, c'est dur à faire. C'est probablement le plus dur. Si tu te sens bloqué, accorde-toi une pause. Parfois, la meilleure façon de trouver l'inspiration, c'est de prendre un peu de distance. Prends donc du recul et fais des pauses. Reviens à ta toile avec un regard neuf après avoir laissé ton esprit se détendre. Va te promener, lis un livre ou pratique une autre activité créative comme la musique ou l'écriture, par exemple. En laissant ton esprit se détendre, tu permettras à de nouvelles idées de germer naturellement. L'inspiration, ça ne disparaît jamais vraiment. Elle est là, juste sous la surface. Elle attend que tu la réveilles. Que tu lui fasses de la place. Si tu penses à mille et une chose, ça ne fonctionnera pas. Ces astuces que je te partage sont là pour t'aider à faire le vide. Retrouvez ton inspiration et laissez toute la place à ta créativité. Pour que tu puisses continuer à créer de belles œuvres qui te ressemblent. Bonne inspiration et amuse-toi sur tout. Si tu souhaites avoir d'autres conseils, je t'invite à t'abonner ou à visiter mon blog sur mon site web opommart.ca. À plus! Sous-titrage Société Radio-Canada